Musique Ouagamoum ! Musique Pierre-Louis n'aime pas aller à l'école Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, son papa l'accompagne à l'école avant d'aller à son bureau. La maman de Pierre-Louis est la douceur même. Elle prépare de bons gâteaux et raconte de belles histoires. Son papa, quant à lui, est un monsieur très sérieux. Il ne rigole jamais. Il travaille dans une banque. On dit qu'il a des responsabilités. La maison de Pierre-Louis est petite. Le jardin de Pierre-Louis est petit. Ma maison est un carré. Mon jardin est un carré. L'école de Pierre-Louis lui paraît trop petite. Sa maîtresse, ses camarades, son pupitre, son cartable... Tout lui semble si petit. Le monde de Pierre-Louis est immense puisqu'il est infini. Son monde à lui est imaginaire. Pierre-Louis ne pense que grand. Son univers est sans limites et les horizons sans fin. Pierre-Louis rêve de grands espaces, d'immensité. Il pense à des sommets, à l'univers. Il pense que lorsqu'il sera grand, il pourra s'envoler. Le soir, quand il s'endort, Pierre-Louis s'applique à coller les images de ses rêves dans ce qu'il imagine de plus grand. Et chaque matin, sur le chemin de l'école, il se rappelle les dernières images de ses rêves pour les reprendre le soir venu. Pierre-Louis a trouvé la solution. Comment trouver le pas ? Comment être sage ? Comment vivre tous les jours qui passent en attendant ? Pierre-Louis a trouvé la solution. Son monde à lui verra le jour sous le pinceau. Avec toute son imagination et sans interdit. Il vivra ses aventures à travers le choix de ses livres. Et un jour viendra où Pierre-Louis s'envolera pour vivre ses propres rêves, sa grande aventure. L'aventure de sa propre vie. C'est un jour viendra. Elle a DAMsite de sa propre vie. Il vitra et la genre. Sous-titrage ST' 501